Et yo yo bonjour tous les amis de retour et bien pour cette petite game on va tester tout simplement Rek'Sai donc le nouveau personnage de de League of Legends sur le PBE il a deux formes il a une forme enfouie donc sous la terre il a une forme sur au dessus on le voit évidemment avec deux cas moi au début je croyais que c'était genre il est en dessous la personne non pas du tout le A c'est un Reset Attack Timer vous allez filer trois auto attaques en fait ça fait des dégâts bonus ça appliquera quand même les affaires l'impact ça va être en train de jugler etc en forme enfouie ça enverra un missile qui fait de la vision qui ne ralentit pas qui fait des dégâts magiques voilà le Z c'est vous vous enterrez et vous sortez de la terre et quand vous êtes enterré vous allez vous régène en fonction de votre fureur votre fureur c'est votre passif quand vous tapez des gens vous gagnez la fureur lorsque vous passez sous la terre vous consommez la fureur pour vous régène en forme de enfin au dessus de au dessus de la terre le Z permettra de s'enfouir justement et en dessous la terre le Z permettra de ressortir et donc knock up autour de vous le c'est tout simplement des dégâts physiques en fonction de votre fureur et ça fera même jusqu'au maximum des dégâts purs on va commencer du coup ici j'allais commencer au ton mais on a malheureusement un viewer qui n'a pas pu se connecter du coup on va se débrouiller on va essayer de faire ça j'espère qu'il va revenir bientôt oh elle a smite ah ouais nice alors ça c'est oh thanks ah bon viewer beaucoup trop gentil alors par contre c'est vrai que là le pauvre Lucian s'il se connecte pas rapidement il va être vraiment dans la merde alors on essaiera de les aider un peu si on le peut mais c'est toujours compliqué d'aider vous savez une lane avec un gars qui a malheureusement pas pu se connecter il prend du coup beaucoup de retard et tout ok on va smiter on va récupérer ça on va récupérer du coup le gros tonne on va faire un fastback je pense histoire de de pouvoir régène etc alors j'aurais peut-être dû prendre le Z en deuxième pour régène avec les pv on va voir combien ça régène ça régène de 50 ouais non c'est pas fou c'est pas fou du tout c'est pas ça qu'il aurait pu me rendre full life alors malheureusement je crois que j'ai pas assez de gold pour ah ça c'est bien la déception par contre ok on va prendre autre chose on va prendre de la mort ah merde ça par contre là je suis bien déçu parce que il m'a fallu 50 gold de plus tant pis let's go du coup on va partir du coup alors normalement vous commencez pas au bleu vous commencez plutôt au niveau du toad et puis après vous partez sur le les corbains puis après la raid là du coup on a fait un petit peu différemment on a le retour d'aller carré j'avais mal avec un smite sinon j'aurais pu commencer du coup bien au toad comme prévu hop on va aller cleaner ça on va aller faire du coup ce raid buff le raid buff qui va vous permettre de récupérer pas mal de points de vie lorsque vous le smitez NP t'inquiète ok il s'excuse y'a pas de problème alors rappelons l'ultimate qui est un petit peu bizarre c'est un des seuls enfin un des rares utiles du jeu qui ne fait pas du tout dégâts on est vraiment sur un ulti plutôt utilitaire il augmente votre attack speed donc vous allez l'attaquer plus rapidement enfin passivement on va dire c'est pas votre actif c'est votre passif on est niveau 3 donc combien d'HP 75 probablement ouais 75 25 de scaling ok on va régénérer un petit peu on va essayer de cleaner corbain on voit qu'il est le HP par contre donc on va essayer de le corbain derrière waouh waouh alors là mec ah oui d'accord et au bid sans respect il l'a tué bien joué alors là très très bien joué alors bon là attend la sonnac a fait un 1v2 bot lane alors ça c'est assez incroyable en plus elle joue avec un smite et tout mec il m'a choqué mais bien joué ok ma team apparemment j'ai pris des vieux de génie hein ils ont défoncé toutes les lanes putain alors là ma team a complètement carré la gain puisque là du coup toutes mes lanes ont gagné donc là on va pas avoir grand chose à faire tant mieux euh intéressant en tout cas je sais pas comment il a fait pour gagner la bot lane alors là mec euh alors le mode l'atelier ah c'est vrai qu'il est pas activé là c'est bien possible alors excusez moi ah oui effectivement je suis désolé je parle pas forcément parce que je le suis pas et du coup des fois je vois pas que c'est pas activé en fait et donc navré alors le quand vous êtes full fureur on fait pas des dégâts physiques mais des dégâts purs donc c'est vraiment intéressant l'ultime va vous téléporter dans la direction enfin dans une direction on verra laquelle on verra qu'on pourra tâcher du coup sur ces trucs là donc euh vous voyez qu'en gros on passe sous la terre et on ressort et on peut passer dedans à l'aller au retour aussi et on pourra ulti dans la direction également donc c'est vraiment particulier c'est une mécanique bah tout simplement unique elle n'existait pas du tout oula what the fuck elle n'existait pas du tout dans le jeu jusqu'à maintenant donc là il s'agira de faire on peut avoir 8 téléports comme ça dans la map et pour la dernière pour le casser un téléport c'est facile il suffit de rester dessus 2 secondes et ça va péter le téléport on va aller faire du coup les doubles golems alors on commencera souvent du coup du même côté je pense en réalité côté avec un RXI on fera probablement une voix pour aller plus vite parce que vous voyez qu'en gros le personnage est... alors oui quand je suis en fouille je suis un peu plus rapide 15% de mon speed de mémoire ouais c'est bien ça donc c'est un peu plus rapide mais c'est pas un truc de malade non plus on est pas sur un personnage qui va courir ultra ultra vite mais what the fuck alors la ronde j'avoue je... 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 très bien alors euh... aucune idée et bah resk est précise parce que je vois pas du tout en quoi le smite a été nerfé le smite a l'air d'être tout pareil alors tu parles peut-être d'un smite précis moi je prends le smite contre les creeps je trouve que c'est de loin le meilleur on my way parce que globalement il est plus intéressant vous gagnez plus d'xp plus de level vous perdez moins d'hp donc vous venez plus big vous avez plus de dégâts etc et au final les dégâts du smite sont assez assez faibles alors essayons de la voir alors j'ai pas expliqué aaaah je suis pas bien là aaaah putain j'ai fait de la merde là aaaah aaaah j'ai vraiment mal joué là j'ai vraiment mal joué là euh... j'aurais du dasher avec mon E plutôt dans la direction où il allait se diriger et là j'ai mal visé et euh... et du coup ça n'a pas touché j'aurais probablement pu flashing en forme de euh... on va essayer de le damer sous la tour comme ça oooh... je régène wow 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 tu l'as vu le dash le zed dash comme ça pour essayer de régène sous la terre et tout pour ne pas mourir et attend le fringas il va m'envoyer un missile là ok voilà le missile aurait presque pu me tuer on va s'en aller on va back tranquillement on va y voir un petit peu mes timer de buff ok c'est pour bientôt alors euh... on va partir sur... on va partir sur des euh... bottes de mobilité allez on y va et on va aller faire du coup le toad on my way pas terrible ce truc là pas très bien visé et euh... et let's go on va euh... on va aller du coup faire euh... faire ce truc là euh... oui on va lalalalalala qu'est-ce que vous me dites ? régène avec ton E ça me parait bizarre est-ce que ça veut vraiment ça ? non y'a... on peut pas régène avec le E en tout cas je vois pas comment faire euh... le seul régène je crois que c'est avec le zed hein tout simplement donc quand vous êtes enfouis en tout cas de watch, watch, watch j'ai pas euh... j'ai pas compris quelque chose on va récupérer ça donc on a récupéré l'ulti bon l'ulti n'est pas... je crois vraiment c'est pas le meilleur ulti du jeu hein enfin moi je trouve pas... je trouve ça intéressant c'est un côté utilitaire ça peut être intéressant mais ça reste quand même un peu situationnel on va aller faire des gates hein alors c'est bien pour le coup de taubank et tout hein mais euh... mais ça reste quand même un petit peu situationnel même si ça reste quand même assez enfin très intéressant même mécaniquement alors on va aller botlane on va aller régène là avec la Führer et tout et on va aller faire une gate ici comme ça on pourra backup très rapidement et ils vont réussir de la défendre probablement on va aller faire un petit peu plus reculer on va la faire là parce qu'en gros évidemment plus j'avance ma gate et plus les mecs pourront la casser facile hein ouh la merde wow oh ça baille oh ça baille bien c'est un bloc de camp évidemment qui fait très très chier l'adversaire bien joué on est en zen on a le bureau oh oh dommage 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 j'avais une idée est-ce que je peux l'avoir quoi ? oh le bâtard oh il m'a... oh il m'a ken oh le missile a pas touché le zen oh oh le bureau le bureau le bureau oh merde putain oh non mon missile ne l'a pas touché et tout bon c'était pas très loin bon c'était pas trop grave euh tant pis alors qu'est-ce qu'on va prendre ? on va prendre du coup on va faire Tiamat cette fois alors Tiamat qui permettra de cleaner plus rapidement la jungle après même enfin honnêtement le personnage ne clean pas lentement il clean très rapidement et puis en plus avec sa capacité à pouvoir faire des gates pour aller d'une part enfin d'un endroit à un autre endroit il peut vraiment farmer très rapidement alors là on va faire on va essayer de faire un chemin entre là et là ça serait cool que je puisse choisir lequel je pète mais je peux pas je pense que c'est tout simplement le premier que vous avez mis dans le cycle qui se réfraîche alors on va aller faire les double golems après on ira faire la raid un peu plus tard on va essayer d'aller top direct après là si je peux l'avoir ce serait pas mal ok on my way ah il va mourir on va aller faire ça est-ce qu'il a son ulti ? je pense que probablement il doit l'avoir ah on a mis un ulti apparemment côté du ah bah le voilà il est top on va passer en dessous vous avez entendu le bruit de l'adversaire il fait le même bruit que moi il a le même perso donc c'est normal bien joué ça il récupère le kill le petit E là ah t'es sérieux ? oh la 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 putain mon E qui a porté de merde un truc de ouf hein j'ai fait mon E là en forme de euh à terre là mais ça n'a pas je pense pas que ça l'aurait tué quand même parce qu'il avait 300 hp mais euh mais c'est sympathique hein 91 dégâts on s'est pas fou allez ça touche pas wow ça passe pas très bien les creeps intéressant on pourra pas le tuer je pense hein ça va être difficile là en gros on va essayer de le tuer de façon maligne on va essayer de le trap on va aller warder ici alors il va probablement il va probablement il va probablement burro donc s'enterrer donc on va éviter son sonar puisqu'il a un sonar aussi ah je sais pas quel sonar effectivement euh enfin je viens d'y penser euh le sonar c'est quoi ? c'est quand vous êtes en forme de euh alors on va lui casser ça quand vous êtes en forme de euh en forme de euh comment ça s'appelle enterré vous allez voir vous allez avoir une vision extrêmement petite mais vous allez avoir le sonar tout autour de vous qui va filer la vision sur les personnages de déplacement par exemple il y a soit les minions bon c'est les minions ça aurait pu être aussi Darius si jamais les minions n'avaient pas été là et bah donc c'est vraiment pas dégueu ça c'est vraiment très sympa je trouve une nouvelle mécanique vraiment originale mais qui euh je trouve qui claque pas mal alors moi je vais maxer bon zen en deuxième personnellement mais bon après je pense que maxer le peut être très bien aussi mais je sais pas je trouve que ça fait pas beaucoup de dégâts vraiment parce que j'ai peut être mal lu je sais pas après 10 minutes alors là c'est 10 minutes qu'est-ce que j'ai extrait alors non c'est pas ça oula oulala oh non merde oh non c'est pas tout ce que je voulais faire ohlala oh là je suis au fond là par contre là on est au fond du fond enterrons nous et tu sais quoi s'il n'y a pas un mec autour de nous oula oula non c'est le petit creep ça c'est bon ah non c'était le carapateur oh man c'était le carapateur j'ai eu peur du carapateur ah oui on voit que c'est plus gros là c'est un fat boy on va récupérer ça et on va essayer d'enchaîner alors on a l'ultimate je vais en refaire un autre alors j'aurais du le faire d'ailleurs à travers ce mur ça aurait été plus intéressant on va aller cliquer ça on va aller faire maintenant du coup sur les lanes pour pouvoir des backup sur chaque lane plus rapidement enfin là ouais d'accord je peux backup mais bon ça pue un peu la merde on pourra pas l'aider là c'est le temps que j'arrive il est clairement mort on va tiama tout ça ça rajoute un petit peu de burst hop on va aller bot enfin aller vers le bot là vers le mid précisément hop là le petit knock up on va en récupérer un c'est pas trop dégueu on va s'enterrer on va essayer de l'esquiver ça n'a pas touché le music il n'a pas un très bon casting time donc c'est plutôt bien du coup on pourra faire des dégâts sans perdre trop trop de distance on perd quand même un petit peu de distance ça n'a pas ça n'a rien casting time voilà oula le sneaky ah oui donc là très énervé le petit e wow donc évidemment ça a fait des dégâts forcément on a récupéré des kills et tout c'est normal on va aller sur la bottelle on va essayer de tuer Kalista si on le peut en vrai Kalista je pense pas que ce soit facile à tuer avec ce perso parce qu'elle a quand même des dash enfin des mécaniques qui sont plutôt intéressantes contre des persos comme ça à mon avis coucou quoi ? oh merde j'ai pas cliqué dessus comme Apollos ok bon il est mort bien joué alors on a un dragon après si jamais on va faire l'item d'ailleurs j'avais fait l'item qui faisait des dégâts l'appélération mystique et tout c'était pas ouf honnêtement on va essayer de faire l'item qui applique les effets à l'impact ah le voilà d'ailleurs ah merde alors oui le A j'ai pas précisé mais ça file la vision et c'est pour ça qu'on lui dit alors je l'ai peut-être précisé je crois mais euh quoi ? ah mais il y a rien touche le quoi on va rebureau oula 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 ça pue ouf ça pue de ouf hop bien joué ça qui stun et tout de la part la palette PVE il évite un petit peu il met la zizou les bons dégâts ça va suffire hein bien joué ça très 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 bien joué alors on fera celui-là bon je vais passer dessus du coup on va vendre ça hop on va le prendre direct ok ça fera du coup des dégâts magiques à l'impact et ça me permettra de faire auto-attaque A bon après là sur le PVE avec du ping et tout c'est vraiment chaud hein on va faire auto-attaque A au bon timing et tout parce que bah vous avez du délai mais euh sur le server live avec on va dire 32 ping ou 40 c'est assez enfin c'est facile hein la différence est réelle euh oh ben ouais alors on va faire ça alors bien pardon j'aurais du prendre mes gate là j'étais un peu FK euh let's go je sais pas mal fait je sais pas mal fait j'aurais du faire une gate ici là pour pouvoir dacher dessus idéalement je pense qu'il faudrait qu'elle se termine ici donc ça c'est plus sneaky on va aller la faire tout de suite est-ce que je peux est-ce que je peux ouais peut-être qu'il y a moyen de mettre une gate bien bien dégueulasse par exemple ici genre si je ne check jamais ici par exemple genre euh oula attention mon ami on est derrière on est enfouis alors on a la vision évidemment des collègues c'est pour ça qu'on voit là alors on va essayer hein on va essayer bon bah c'est passé bon c'est passé mais euh j'ai serré les fesses quand même un peu par exemple j'ai peut-être tué mon collègue par contre du coup pour lui ça passera pas la red buff ah parfait là j'ai chaté parce que heureusement qu'elle était là on a ça c'est pas trop dégueu oula oula oh bâtard oh bâtard je peux pas trop tourner gros ah non 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 oh damn bien joué son flash en tout cas là là ce que j'allais faire j'allais dasher là dessus et j'allais me cacher là et j'allais ulti justement sur une de mes gates ici et s'il m'avait pas touché sur 1,5 seconde j'aurais pu partir alors honnêtement je pense qu'il aurait check avec son cuspel ou quoi mais peut-être que j'aurais pu m'en sortir après je me suis dit bon bah là du coup je vais mourir autant essayer de le trade kill enfin de le tuer tout simplement je n'ai pas eu le temps de le tuer mais c'était pas c'était sympa en tout cas euh voyons voir qu'est-ce que je prends comme item mais bon qu'est-ce qu'ils recommandent eux bon le smite comme ça je préfère moi je préfère le smite normal clairement ils recommandent ça ok la swisper ouai c'est pas fou ouai espier du visage à la limite on est quoi cassio ouais ok euh attend on a eu ultimate bon y'a pas 3 nous donc là on a vraiment énormément d'avantages normalement ça ferait bien se passer c'était plus de question de temps euh voyons voir la 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 ah ah vous avez vu ou pas on peut euh ça crée un petit bonus de boost speed comme ça là et moi là du coup en étant précis d'allonger un petit coup la partie des gates je pense légèrement ah merde dommage désolé je suis désolé bro pas pu te sauver alors on va essayer de re-bureau 3 secondes ah ça suffira pas on va essayer de tuer l'autre du coup mais c'est une blague allez mec s'il te plait meurs mais putain oh la 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 what the fuck ah y'a la sona qui est venu m'aider ah je vais être déçu la du coup on va essayer de l'agro lui oh oh c'est pas mal ça bien joué j'ai bien joué Amazona qui m'a permis de récupérer un kill on va aider la Annie à présent qui vient de me sauver la vie bien joué ça double kill récupéré parfait on va liker ça par un dragon petit dragon au calme donc là on régé le dpv encore une fois toujours pareil j'ai le double bureau là le tour du dragon ça revient pas à grand chose on a pas par contre on a pas par contre le le smite on va devoir s'en passer mais ça va au midi il est mort donc tant mieux après tp dessus ça c'est intéressant pour rester assez logique mais euh intéressant le petit tp oh la 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 pouf il le sécurise avec son smite c'est parfait quel gros team petit q spell voilà ma team est vraiment forte clairement ouais c'est chaud là vraiment je suis téméraire mais what ? oh le biscuit de ouf oh putain je suis désolé pour toi mon ami mais on pourra pas t'aider oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck j'ai hésité à y aller mais bon en vrai je pense que ça t'aurait pas sauvé et ça m'aurait tué donc euh on va aller faire les raids décelle les potes hop là désolé les potes on va récupérer ça tranquillement on va récupérer des items à effet à l'impact du coup parce qu'on va jouer sur ça du coup on partirait sur les items tanky et effet à l'impact donc typiquement VRK et tout oula oulalala ça pue de ouf là on est quand même face à un Darius ça pff vénère ça il m'a vu hein je me suis dit peut-être qu'il va pas me voir j'aimerais bien comprendre ce truc là increase physical damage increasing ah oui d'accord d'accord on peut aller jusqu'à 244 dégâts là au maximum ok d'accord ok là je regardais un petit peu les dégâts du sort il y a probablement un scaling sur la D je pense on verra est-ce qu'on part un petit peu tanky ou est-ce qu'on part DPS on partira DPS on s'en bat les steaks hop on va essayer de tuer des gens euh ok nice ça fait quand même quelques dégâts et les dégâts du coup ah c'est son AOE on est sur une petite AOE ça tape un petit peu deux zones pollution des dégâts to near and win damage exact alors je pense pas que ça applique des efferves impact sur tout le monde on est pas sur un truc ah dommage il fallait y toucher on va récupérer ça oh bah tu vas la damas du coup on va aller récupérer la bleue ah je crois qu'elle a laissé ouais c'est pas grave ça c'est pas trop trop grave c'est pas forcément le perso qu'il y a besoin le plus de la bleue je pense du jeu ou qui me pardonnera ok ça aura une question de de farming là pour xp et plus vous êtes évidemment plus vous prenez du farm et plus vous avez de level et plus bah c'est facile de faire l'équipe puisque les stats de base des personnages sont très très forts les niveaux sont très souvent sous-estimés mais ça fait énormément de dégâts alors on va voir combien de dégâts supplémentaires ah oui ah oui les dégâts qu'on monte vraiment avec le level là ah non c'est peut-être mon item aussi c'est peut-être mon item le scaling de mon item je pense il va se passer de 2 sur 40 à 330 mais je pense que c'est mon item voilà mais mon équipe qui fait le taf un truc de malade hein ils vont faire un pata sans mort hein enfin un pata un ace voilà gg ah j'ai très bien joué hein je l'ai très bien joué ah bon l'équipe qui je l'ai dit hein clairement ils sont forts et là bon bah 19-35 bon bah là HF1 pour gagner ils vont avoir du mal plus que du mal ah ils ont surunder ah oui d'accord ok bah gg gg well played bon bah voilà petit game avec le nouveau perso donc Rek'Sai malheureusement une game un peu trop facile j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus compliquée mais euh mais là pour le coup pour le coup bon là ils avaient je pense en vrai ils avaient perdu hein mais euh mais du coup ils sont surunder direct hein nous euh on s'en bat les couilles 20 minutes tout pile hein ah oui d'accord donc ça a été très 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 rapide euh ah ils se passent qu'ils sont là sur le musée ça a été vraiment 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 vite euh ok donc ouais ils ont pas ils ont pas essayé de la jouer jusqu'au bout hein ils se sont dit bon on a perdu go next game pourquoi pas euh en termes de gold on va regarder un petit peu les équipes un player stat team total team gold un petit peu les gold earned juste pour voir ouais on avait 10k gold d'avance ouais donc c'était mort euh et on va voir les dégâts du coup infligés aux champions je suis pas trop 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 mal euh ok donc moi j'étais en train d'XP et tout et au final bah j'étais pas dans la fight et ils ont carrément sa runner gg well played on a pas malheureusement eu lu on a pas malheureusement vu l'ulti l'ulti en gros c'est une candidation de 1,5 secondes et vous dasher vers une de vos euh de vos gates euh c'est intéressant de façon offensive défensivement ça peut être intéressant mais c'est quand même compliqué idéalement je pense qu'il faudra il faudra utiliser son bureau pour passer en tout un truc et dasher après parce que si vous faites toucher pendant 1,5 secondes le channeling au début vous allez vous faire interrupt et vous n'allez pas pouvoir vous barrer et donc du coup bon bah c'est la déception donc essayez de brain un peu comme ça ou limite tapez un flash dash ulti vous allez très souvent pouvoir en sortir dans ce cas là et euh et sinon bah alors personnage que je trouve intéressant je trouve que l'ultime quand même est un peu euh enfin j'ai pas l'impression que l'ultime soit vraiment OP euh la mobilité sur la map c'est vraiment cool de pouvoir être présent un peu partout sur la map en même temps et tout pour du backdoor pour des trucs comme ça mais euh mais c'est vrai que bah assez peu de dégâts de base sur l'ultimate c'est vraiment du scaling attack speed on est sur un personnage qui a beaucoup enfin qui a beaucoup de dégâts quand même mais qui est quand même extrêmement vulnérable en teamfight puisque on est sur un cac donc euh je pense qu'on est plutôt sur un personnage qui sera joué tanky parce que s'il joue si vous jouez vraiment dps vous ne pourrez à mon avis pas trop en réel fight sans vous faire one shot en tout cas ce sera difficile parce qu'il n'a pas vraiment des mécaniques de jeu pour pouvoir bah par exemple un Kha'Zix peut jump in tuer un mec et jump out lui il jump in et il meurt donc du coup c'est moins marrant donc un personnage qui peut juste jump in en général il est rarement joué full offense parce que c'est quand même compliqué alors il y a des personnages comme ça mais en jungle c'est quand même difficile donc on partira plutôt sur un personnage je pense hybride genre un peu dps avec une kiamat et avec peut-être une BRK et full tanky derrière enfin plutôt plutôt juste kiamat et quasiment full tank et peut-être une BRK à la fin peut-être probablement des trucs comme ça sinon je trouve que en tout cas les gates je trouve ça vraiment intéressant je trouve ça très très sympa ça change ça crée vraiment une dynamique de jeu qui est vraiment intéressante le A c'est un bon sort l'enfouissement pour voir sonder les gens autour de vous ça c'est vraiment cool je trouve ça vraiment intéressant ça change vraiment et le A en forme de Bureaux qui envoie un missile c'est pas mal ça file la vision donc ça synergise un petit peu mais il n'y a pas de slow donc en fait pour rattraper un mec qui est loin quand t'as pas ton E enfin c'est quand même un peu chaud donc mais pourquoi pas alors un héros bien mais un héros qui aura du mal je pense à faire des gars en team fight s'il n'est pas tanky parce que c'est vraiment un personnage qui va se faire one shot on est vraiment sur un personnage si tu joues glace canon je pense qu'en team fight tu te fais OS genre un mec qui est fille en face il va te péter la gueule voilà donc n'hésitez pas en tout cas à rejoindre les amis scart gérard et scart en haut sur le scart en haut vous avez le scart sexy aussi sur lequel j'ai fait une autre vidéo sur le website qui c'est ben là pour le coup à l'inverse c'est très mal passé mais on a joué jusqu'au bout facebook twitter à gauche vous avez velcos mid vous avez aussi les dents de la merde les dents de la merde pardon un best of sur lequel j'ai beaucoup travaillé on va dire un petit peu un best of 2.0 j'ai essayé de faire des trucs un petit peu différents n'hésitez pas du coup à me mettre vos commentaires sur ça c'est quelque chose que je vais essayer de faire de plus en plus souvent des best of sur tous les jeux je suis aussi en train de travailler sur un best of de lol enfin je vais en faire plein du coup et donc n'hésitez pas à me donner vos retours notamment donc ça dure 5 minutes et ça peut vraiment vous plaire donc n'hésitez pas à checker moi ça me fera en tout cas très plaisir puisqu'on essaie vraiment de se donner un peu de mal beaucoup plus que quand on upload une VOD enfin juste d'un stream sur youtube et donc voilà on se retrouve juste après la pause pour une autre game on va voir ce qu'on va faire je pense qu'on arrête pour le PBE pour aujourd'hui et donc à tout de suite après la pause pour une petite game donc facebook twitter et surtout les deux youtube abonnez vous et retrouvez moi sur tout ça et sur facebook n'oubliez pas mettez la notification sur la page donc allez sur le bouton IHM et en dessous il y a marqué notification activez le sinon vous ne verrez plus mes posts facebook est passé maintenant entièrement payant donc si vous ne payez pas vous ne pouvez plus enfin on ne peut plus enfin en gros on ne peut plus vous parler sans payer donc je suis un peu enrhumé je suis désolé du coup j'ai le débouché donc c'est dur de parler en apnée là c'est vraiment de l'apnée totale parce que je respire avec le nez et là du coup je ne peux pas trop alors je vous montre juste où ça se trouve vous voyez donc le bouton sur le bouton j'aime ici vous allez là et non c'est pas ça c'est parce que je suis sur ma ah d'accord parce que je suis sur mon truc pro il faut que j'aille sur mon truc perso alors une seconde hop hop et donc là vous allez là et vous activez recevoir les notifications alors évidemment on ne le voit pas excusez moi j'ai un peu derpé là j'aime et vous activez recevoir les notifications sinon vous ne verrez plus mes posts tout simplement parce que voilà Facebook est devenu maintenant entièrement payant pour nous et donc voilà les amis on se retrouve juste alors non vous vous ne devez pas payer mais nous on doit payer si on veut vous parler en fait donc en gros vous ne pouvez plus nous follow en gros quand vous follow quelqu'un en fait vous allez lui dire bah paye si tu veux nous parler en fait en gros c'est ça en grosso modo avant on était sur des enfin quand je mettais un post c'était genre 30 000 entre 40 000 et 80 000 qu'ils voyaient maintenant c'est entre entre 2 000 et 15 000 et maintenant il faut que je paye voilà 100 euros par poste donc non c'est pas possible donc voilà donc libre à vous d'activer des questions si vous voulez tout simplement recevoir ce qu'on reçoit puisque du coup voilà Facebook a fait une match qui s'appelle Facebook Panda et qui va je pense rendre Facebook plus riche mais qui va en tout cas moi bah je suis un peu déçu parce que bah du coup c'est un peu de la merde donc voilà c'est des enculés et voilà je le pense vraiment je pense que là à ce point là c'est vraiment de l'abus parce que là ils ont vraiment là c'est vraiment là c'est vraiment du foutage de gueule ils avaient déjà fait des trucs comme ça et tout mais là c'est vraiment le next level là en gros si tu ne payes plus tu ne peux plus de ça ta match Facebook donc voilà alors on essaye de faire ce peu mais voilà et donc les amis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt juste après la pause en tout cas n'hésitez pas à activer la notification sur Facebook parce que c'est vrai que vous êtes 115 000 sur Facebook mais en fait je peux parler qu'à 5 000 d'entre vous donc du coup c'est plus la merde et à tel point que même quand vous allez apparemment quand même quand on va sur la page Facebook on ne voit plus les posts si je ne paye pas donc c'est à dire qu'en haut tu vas sur la page Facebook tu ne peux même plus voir mes posts si tu ne fais pas ce truc là etc et même si je ne paye pas donc voilà bref c'est une blague et donc voilà n'hésitez pas à me follow sur Twitter du coup parce que je vais plus tweeter maintenant puisque les voilà Twitter n'est pas encore à ce point là à abuser et donc voilà on se retrouve les amis tout à bientôt les YouTube abonnez-vous tchao tchao à tout de suite après la pause merci merci